Etienne Fouilloux, je vous trouve à Lyon, votre ville, ici tout près de la place Carnot, à la librairie La Procure. Vous allez ouvrir un colloque qui va se passer au mois de mai, le 18 mai, sur le thème des églises chrétiennes à Lyon en 68. Est-ce qu'on peut dire, est-ce que vous pouvez dire, vous en tant que professeur d'histoire à l'université Lyon II, comment était l'église catholique en 68, en fait trois ans après la fin du concile Vatican II ? Oui, c'était une église en état de réforme. Et comme l'a écrit Tocqueville, rien n'est plus difficile qu'une structure autoritaire qui se réforme au moment où elle se réforme. Et donc il y avait un mouvement général d'adaptation de la liturgie, des manières de faire. C'était quelque chose de très mouvant. Et donc c'est pour une église qui se réforme, pas une bonne chose d'être heurtée par un mouvement qui vient de l'extérieur et qui interfère avec ce processus. Et 68, c'est exactement ça. Dans une église en état de réforme, donc en état de mouvement, il y a une sollicitation extérieure très brutale qui va perturber ce mouvement de réforme sans qu'on donne un sens ni négatif ni positif à perturber ou percuter ce mouvement de réforme. Et c'est la jonction de ces deux facteurs qui crée la difficulté pour l'église catholique. De quelle manière est-ce que cette église en état de réforme va réagir à cette sollicitation brutale qui lui vient de l'extérieur plus que de l'intérieur et qui perturbe le cours de son processus de réforme ? Merci. Merci. Merci.